... Figure historique de la communauté Saint-Egidio, pionnier du dialogue écuménique et interreligieux, Mgr Vincenzo Paglia occupe le poste de président du Conseil Pontifical pour la Famille depuis juin 2012. Une fonction qui lui va à merveille, tant l'homme est proche des gens et soucieux de les rejoindre dans ce qui fait leur quotidien. Bien qu'il soit fort occupé par la préparation du Synode pour la Famille, qui aura lieu en octobre prochain à Rome, il a répondu à l'invitation de Mgr Jean-Pierre Delville et donné une conférence très remarquée en la Collégiale Saint-Jacques-de-Liège le 26 mai dernier. Devant un auditoire de près de 400 personnes, Mgr Paglia a livré sa vision de la famille chrétienne et donné quelques pistes de réflexion concernant le prochain Synode. En voici les grandes lignes dans une interview qu'il nous a accordée, peu de temps avant de prendre la parole. Mgr Paglia, vous avez été nommé président du Conseil Pontifical pour la Famille en 2012. A quelques mois du Synode sur la Famille qui se déroulera en octobre prochain, c'est un fameux challenge, j'imagine, d'occuper une fonction comme celle-là. Oui, je crois que c'est une fonction qui me donne une extraordinaire possibilité de toucher un des thèmes plus importants, non seulement de l'Église mais de la société. Alors dans ce sens, aider à ménager, je suis un peu familial comme terme, à ménager cette réalité, je crois que c'est vraiment important. Parce que, en tout cas, dans toutes les recherches que j'ai pu voir, la Famille reste aux premières places du désir et du souvoir des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Alors on sent les cardinaux et les évêques assez divisés concernant certains points à l'ordre du jour du Synode, comme la délicate question des divorcés-remariés. Alors dans quel sens pensez-vous que la balance penchera celui d'une réaffirmation de la doctrine de l'Église ou plutôt celui d'une mise à jour, d'une adaptation de celle-ci ? Mais je crois que, autour de la question doctrinaire, je crois que c'est vraiment très clair. Certainement il y a une réalité pastorale qui est devant nos liens, qui exige une change d'attitude. Et alors, comme dans différents moments de l'Église, alors on ne change pas la doctrine, mais on trouve des chemins pour aider la doctrine à devenir un médicament, une aide, une force qui puisse résoudre les problèmes ou en tout cas aider les fidèles à rencontrer Dieu. Nous n'adorons pas une doctrine, nous ne sommes pas une religion du livre, nous sommes hommes et femmes qui cherchent Dieu. Et dans ce sens, la perspective que le pape François veut souligner, et veut que tous les évêques, mais toute l'Église, puisse souligner, c'est une attitude pastorale, qui ne nie pas la doctrine, mais qui aide. les personnes, surtout les plus faibles, ou ceux qui vivent dans ces situations doloreuses, d'être aidées à rencontrer la miséricorde du Dieu. Pourtant on a l'impression qu'une partie des fidèles espère un assouplissement, la doctrine qui leur paraît parfois un peu inatteignable. Non, nous devons être attentifs, sûrement deux, trois plans. Il y a une plane doctrinale, et ça reste. Il y a un plan qui est pastoral et canonique. Il y a aussi des règles dans la vie de l'Église, comme dans la vie de chaque peuple, et alors on peut trouver de nouvelles règles. Mais surtout, et le troisième, à mon avis c'est le plus important, nous devons retrouver une proximité passionnante pour ceux qui ont besoin d'aide. À mon avis, le miracle que j'espère le Synode puisse initier, c'est le miracle d'une miséricorde, d'un amour, d'une compassion qui pousse nous tous à sortir de nous-mêmes pour aller être à côté de ceux qui souffrent. Ça c'est le miracle d'aujourd'hui. Alors justement sur le point de la pastorale, les préoccupations en matière de morale familiale et conjugale sont très différentes d'un coin à l'autre de la planète. Alors pensez-vous qu'il sera facile d'arriver à un compromis sur les points les plus délicats ? Je crois que oui, parce que vous savez, nous ne sommes pas des défenseurs des principes. Nous devons sauver les hommes et les femmes. Nous devons aider ceux qui souffrent. Nous devons aider, si on a besoin d'une fraternité, de solidarité, d'une aide, pour les aider à rencontrer le Christ. Alors il y a, et c'est assez important, on doit le souligner bien, il y a par exemple une jérarchie de vérité, pas tous les choses sont égales. Une question comme l'avortement de l'État naziste, c'est une question vraiment très lourde. Des autres questions sont un peu plus... sont importantes évidemment, mais ont besoin d'une différente attention. il y a aussi une, comme nous on dit, une progressus dans l'élan pastoral. Quand j'étais un âne, pour moi c'était un peu difficile de manger la pasta chuta. Après oui, et ma mère a eu la patience de m'accompagner et alors aussi dans ce sens de la morale et de la vie pastorale, nous devons être attentifs. La vérité n'est pas ni un bâton qui doit être... qui rompe la tête à tout le monde, et en même temps ni une peine très grande qu'on doit obliger. On doit les miettes, etc. Dans ce sens, l'attitude pastorale signifie une proximité d'intelligence, de patience, de responsabilité. Nous devons éviter et aujourd'hui, malheureusement, et plutôt fréquente, nous devons éviter de donner à des lois une responsabilité qui est notre, qui est de tous. Et dans ce sens, alors, j'espère que le Synode pousse tous les hommes, toutes les femmes, surtout qui sont dans une bonne santé, à être à côté. de ceux qui souffrent. Ça, c'est la... la médecine de la... proximité ou mieux, la médecine de l'amour. C'est une médecine infallible. Le 16 mai dernier, le cardinal Tagli, l'archevêque de Mani, a déclaré être choqué par les réponses aux questionnaires sur la famille envoyées dans toutes les paroisses du monde. Alors, est-ce également votre cas ? Avez-vous été choqué ? Oui, choqué, non, mais qui est à côté et dans le milieu du peuple ne se choque pas. Nous avons vu des choses beaucoup plus pires. Certainement, je suis choqué, en vérité, d'une perspective qui, on n'est pas souligné, c'est-à-dire la montre d'un individualisme qui est vraiment une sorte de poisson de la société. Puisson, veleno, poisson, qui est une sorte de poisson de la société. Parce que l'individualisme ou l'hyper-individualisme, comme quelqu'un sociologue ou philosophe dit, c'est vraiment une sorte de poisson qui détruit le « nous », la société. Si je puisse être un peu... Nous tous sommes de langue anglaise, l'unique langue qui met en lettres capitaux le « moi », « ego », « I ». Le problème, c'est que nous devons être beaucoup plus humildes, conscients de nos limites, mais avec la responsabilité de donner notre passion, notre amitié, notre service à tout le monde et surtout à ceux qui n'ont plus besoin d'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada